Nous allons voir comment introduire des tirants dans CYP3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu BAR en haut de l'interface et sélectionnons l'option Nouvelles. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous cliquons sur le bouton central pour accéder à la fenêtre surgissante où nous allons décrire le profilé. Nous commençons par la section « Type d'éléments structuraux » situé en haut, où nous sélectionnons « Tirant ». Ensuite, nous réalisons la sélection du profilé parmi les catégories proposées par le logiciel « Cornières symétriques », « Cornières », « Plate bande », « Rond plein » et « Carré plein ». Dans ce cas, nous choisissons « Rond plein ». Sous les boutons, dans les menus déroulants qui sont générés en cliquant dessus, nous sélectionnons la série de profilés et le profilé dans la série. Comme dans le cas d'un profilé générique, nous pouvons créer et éditer la série de profilés à l'aide des icônes situées à droite du menu déroulant. Dans la partie inférieure, un texte d'aide relatif au calcul de tirant dans IP3D est affiché, expliquant la méthodologie utilisée par le logiciel pour calculer ses éléments et leurs limites. Nous cliquons sur « Accepter ». Le tirant est défini par ses nœuds initiales et finales, de sorte que, pour le saisir, nous devons sélectionner deux points avec le bouton gauche. Pour confirmer l'introduction du tirant, nous faisons clic droit. Les tirants doivent faire partie d'un cadre contreventé en forme de croix de Saint-André. Ce cadre doit être encadré en ses bords par quatre barres situées dans le même plan, formant un rectangle. Les quatre angles intérieurs doivent donc être des angles droits. Nous pouvons également définir le périmètre d'un cadre contreventé, avec seulement trois barres, si l'extrémité de deux d'entre elles est réduite par une liaison extérieure, comme dans le cas d'un portique formé de deux barres verticales reliées par un linteau horizontal. Les deux diagonales d'un cadre contreventé doivent être du même matériau et avoir la même section transversale. De plus, la section transversale des tirants doit être inférieure à 20% de la surface du reste des éléments qui composent le périmètre du cadre. Enfin, il faut noter que lors de la saisie des tirants dans un même cadre, l'option « Générer nœud au point de coupe » du menu barre doit être désactivée, car les éléments doivent être indépendants les uns des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada